Les corrigés du marketing digital de Arobas à Z, chapitre 23. Ce chapitre marque l'entrée dans la partie 6, la partie 6 qui est dédiée au contenu et nous allons voir ça tout de suite. Le contenu, faire rayonner sa marque par les contenus, nous allons évoquer bien sûr les stratégies de contenu, nous allons évoquer aussi le contenu de marque, nuance intéressante, on va le voir tout de suite et on plonge directement, stratégie de contenu au service des marques, le chapitre 23. Et nous allons directement aux questions puisque l'objectif de ces vidéos de corriger, c'est de corriger les questions que nous vous posons. Donc j'agrandis légèrement la chose et je vous lève tout ça. Exercice, comparez les stratégies de contenu de Coca-Cola et Red Bull, on va le faire tout de suite. Quelle marque est concentrée sur les passions des utilisateurs et laquelle à l'inverse est tournée vers elle-même ? Je pense que vous commencez à voir la réponse s'inscrire en filigrane, on va le regarder de visu, toujours intéressant. et je répondrai directement sans passer par le texte à la question 2. Vous pouvez même évaluer les changements dans le temps et la constance dans le temps de ces stratégies de contenu en allant sur un site qui est absolument fantastique et majeur pour nos recherches digitales qui est le fameux site archive.org si on le prononce à l'anglaise archive.org avec à l'intérieur de archive.org une fameuse Wayback Machine comme son nom l'indique, une machine à remonter le temps on va regarder ça et on va voir, on va choisir comme ça les toutes premières apparitions du site RedBull.com pour voir si à l'époque, il y a 10-15 ans, ils étaient fidèles à cette stratégie qui les rend si célèbres aujourd'hui. Alors, regardons ce qui se passe du côté de RedBull donc voilà, le site RedBull en français course de caisse à savon la folle histoire de RedBull en caisse à savon le Dual Shapes, je ne sais pas ce que c'est mais c'est à Cerchevalier très certainement c'est un genre de montagne russe un genre de concours de ski le RedBull Cumit Cumit et de retour en France je ne sais pas ce que c'est mais ça a eu lieu le 16 et 17 mars à New York je ne connais pas le Cumit ah, il parle d'eux-mêmes RedBull et écologie, très très rare comment gagner le Monte Carlo re RedBull Cumit caisse à savon opportunité chez RedBull donc là, un petit peu d'emploi les 6 sons de lovers du rap français alors là, on est d'accord, on est très très loin de la boisson RIS, un documentaire sur la carrière de Carissa Monte Carlo Fabio Vibmer qui est un cycliste visiblement cycliste sur neige de ce que je vois, etc. si on charge la suite mais on a encore une fois des centaines d'articles sur de la gym sur du running sur du base jump sur plein plein de choses et évidemment, rien, rien, rien à part là, effectivement, deux articles c'est assez nouveau sur l'écologie et sur les embauches où il propose opportunité chez RedBull alors peut-être, on pourrait regarder ce que c'est c'est intéressant de voir l'aventure commence ici voilà, il cherche des influences spécialistes des chefs de secteur et des chefs de secteur GMS et CHR en Corse GMS à Creil qu'est-ce qui vous fait rêver GMS, Grand et Moyen de Surface à Creil ou Café, Hôtel, Restaurant en Corse voilà, je vous laisse réfléchir à cette belle question si on regarde maintenant donc, c'est clair le site RedBull parle de sport extrême parle de ce qu'aiment les gens qui sont censés être les Persona puisqu'on parle de Persona le segment de clientèle qui est, vous en avez vu là je ne sais pas si vous l'avez vu passer le fameux saut en wingsuit qui part d'une falaise et qui arrive à entrer dans la porte d'un avion comme ça en direct il y a eu 2-3 essais ils sont arrivés je crois au 2ème ou 3ème essai donc très 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 impressionnant bon, du BMX voilà, le saut en baisse hop là, le wingsuit qui arrive à rentrer dans la porte de l'avion très impressionnant mentionnons aussi le fameux saut de 40 km de Félix Baumgartner etc. etc. allons maintenant chez Coca pour voir la différence alors Coca bon, ils sont sponsors des JO donc ils parlent de JO mais dès qu'on regarde après Coca-Cola s'engage nos actualités avec une canette de Coca bien sûr nos engagements ça parle d'explorer nos marques ça parle de nous 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 et nous Coca-Cola qu'est-ce qu'ils disent ? Real magic des ados qui boivent du Coca le produit voilà Coca-Cola goût original Coca-Cola vanille Coca-Cola cherry Coca-Cola sans caféine l'histoire de Coca-Cola nous 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 et nous en décembre 1931 monsieur X crée pour Coca-Cola l'image joviale et la tunique rouge de Père Noël donc là il nous avoue même que c'est eux qui ont déguisé le Père Noël en rouge donc vous voyez deux conceptions complètement différentes du contenu une conception qui est une conception orientée vers l'utilisateur orientée vers le persona orientée vers le segment c'est donc ce qu'on va appeler une stratégie de contenu orientée vers l'utilisateur et de l'autre côté on va plutôt appeler ça du contenu de marque je parle de moi de ma marque de mon nom de mon histoire qui sommes nous où allons-nous que faisons-nous on est plus grand on est les plus beaux on est les plus forts on est coca donc voilà deux stratégies de contenu bien 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 différentes on va même dire carrément opposées je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez bien tirer juste une info au passage si on compare les ventes de coca cola canette rouge uniquement on prend la canette rouge on ne prend pas les bouteilles de 1, 2, 3 litres on ne prend pas le sans caf le sans sucre le cherry les fanta et autres choses on prend juste la canette 33 centilitres de coca cola et si on compare ça à la canette de red bull je crois 33 centilitres mais il est possible qu'elle n'en fasse que 25 j'ai un petit doute elle est comme elle est plus fine mais elle est plus haute je ne sais pas si elle fait 33 centilitres et bien les ventes de canettes de red bull sont supérieures aux ventes de canettes de coca et en plus et généralement elles sont toujours vendues plus cher que la plupart des softs dans n'importe quel établissement vous avez tous les softs jus d'orange fanta coca sprites et autres à mettons 5 euros pour donner un chiffre le red bull sera toujours à 6 euros idem boisson gratuite tous les softs gratuits sous certaines conditions dans certains établissements de nuit le red bull a payé en plus donc voilà le résultat encore une fois je vous laisse tirer les conclusions que vous avez envie de tirer pour ma part il est clair que je préfère de loin la version la version coca donc voilà le fameux site archive.org vous avez là-haut le archive.org avec le way back machine internet et on est sur le site redbull.com et on peut remonter comme ça jusqu'en 1998 alors on va laisser les tout débuts du site et si vous voulez bien on va prendre 2000 pour voir quelles sont les images du site en 2000 et on va prendre le 11 mai 2000 c'est parti on va voir alors c'est un tout petit peu long à 14h05 et 13 secondes c'est un tout petit peu long parce que bien sûr ils vont chercher dans des archives parce que là on est 2000 on est il y a 24 ans donc ils ont stocké 24 années de site redbull donc c'est long 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 lourd 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 donc le retrait est un petit peu long je meuble en attendant et voilà le site redbull il y a on ne va pas avoir grand chose ruffle je ne sais pas ce que c'est que ruffle peut-être c'est lié à redbull j'en profite pour boire un petit peu d'eau et donc le 11 mai 2000 le site redbull ressemblait à ça j'espère qu'on va avoir quelque chose skip intro donc on avait un petit je pense ah bah tiens j'ai oublié le nom FLW un petit flash un petit flash pour pour l'intro donc déjà on voit un monde un monde assez assez marrant on va voir si skip intro fonctionne là on devrait arriver à la home page bon il ne se passe rien mais déjà on avait le sport en premier en premier bon on va cliquer sur sport peut-être on va voir quelque chose je ne suis pas sûr qu'on aille au delà du flash alors j'ai cliqué sur quelque chose je ne suis pas sûr d'avoir bien bien compris on rentre sur ce ruffle c'est peut-être une pub que Wayback Machine nous propose non ça a l'air très long qu'est-ce qu'il nous fait paraglide USA voilà déjà déjà voilà dès alors on est quand j'ai dit 11 mai 2000 mais il nous parle déjà du paraglide alors je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air d'être un sport outdoor et il nous parle déjà de de tout ça voilà donc très intéressant si vous voulez on prend une autre date dans l'année je ne sais pas exactement où j'ai cliqué j'ai cliqué un peu plus en 2002 1er avril 2002 donc puis on va s'arrêter là parce que c'est pas c'est pas encore une fois et on va s'arrêter là dans l'exploration du passé du site du site Red Bull encore une fois du contenu tourné vers ce qu'aime l'utilisateur vous vous souvenez au chapitre précédent 22 j'avais lancé une requête sur Uber Suggest le fameux site de Nail Patel sur le site que nous avions référencé ensemble dans Search Machine pardon dans Search Console de Google et bien le traitement avait pris très 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 longtemps c'est logique parce que le site est très 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 lourd 150 pages pour tout sur le marketing et donc voilà vous avez on a les les scores on a 55 en score sur le SEO on page on a un trafic organique mensuel de 184 il nous dit c'est très bon on a 482 mots clés organiques il nous dit que c'est très bon on a 323 backlink encore une fois il nous dit que c'est très bon mais attention il nous dit qu'il a trouvé 327 problèmes attention donc on a pas de fichier XML très juste il y a 55 pages avec un faible nombre de mots Google aime le texte Google aime même les mots donc il doit y avoir des pages où il y a trop de photos et pas assez de mots 24 pages et c'est bien logique avec des métadescriptions dupliquées moi quand je fais ce site je prends une page qui me plaît et je la duplique en 5 exemplaires pour 5 événements différents alors quand je duplique c'est vrai que je ne prends pas le temps d'aller modifier les métades les descriptions les keywords de chacune des pages et donc j'ai fait cette erreur sur 24 pages je sais que c'est une erreur c'est des choses faites un peu à la va vite pour une opération qui dure une journée donc je ne vais pas y consacrer tout le temps qu'il faut mais voilà il me le signale nous avons trouvé plus de 150 pages sur votre site donc voilà je voulais juste vous montrer ça puisque on avait été un peu frustré la fois dernière de voir le site Ubersuggest analyser analyser encore une fois je suis en version gratuite et il me dit là il me reste 2 sur 3 recherches quotidiennes gratuites mais si j'actualise je pense qu'il va me repasser le compteur à 3 sur 3 parce qu'aujourd'hui je n'ai pas fait de recherche donc au passage j'ai un petit ah non on est resté sur 2 sur 3 bon ben il ne réactualise pas ils sont radins chez Ubersuggest mais ils sont quelque part tellement généreux que c'est pas très grave donc voilà on a fait le premier exercice Coca-Cola Red Bull Wayback Machine on n'a pas regardé la Wayback Machine de Coca mais je pense que vous avez compris le principe et si on l'avait regardé on aurait trouvé ce que vous pouvez imaginer c'est à dire des bouteilles de Coca Coca-Cola c'est beau Coca-Cola c'est fort Coca-Cola c'est pour les jeunes d'aujourd'hui Coca-Cola c'est toujours avec de l'eau avec des utilisateurs qui font des grands sourires encore une fois stratégie de communication radicalement opposée à celle de Red Bull on passe aux outils maintenant les outils de content marketing sont nombreux pour faire rayonner vos contenus WordPress en est un Wix en est un autre je passe je passe tout en haut de l'autre côté HubSpot et puis Drupal et Ibexa alors je vous propose de passer en revue ces différents ah bah zut j'ai fait tout ça sans vous montrer ce qu'il y avait derrière erreur de débutant on revient légèrement en arrière mille fois désolé donc voilà l'audit du marketing tout sur marketing.com avec le score SEO le score organique etc voilà le site Red Bull avec tout ce qu'il y a sur Red Bull le site Coca avec encore une fois du Coca du Coca du Coca du Coca et la fameuse Wayback Machine désolé je ne vous ai pas je ne vous ai pas montré ça donc on va faire rapidement retour en arrière comme ça voilà la fameuse Wayback Machine vous tapez une URL et il vous dit voilà à partir de 98 j'ai des screenshots même plus que des screenshots des enregistrements de la page et des sites et puis alors ça monte ça monte en puissance 98 et on monte en puissance jusqu'en bien sûr 2024 très 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 intéressant ici on remonte d'une d'un lien on arrive sur le archive.org c'est une librairie associative où on peut trouver aussi beaucoup de livres et beaucoup de choses extrêmement intéressantes bien sûr archive.org a été de nombreuses fois interdit de nombreuses fois poursuivi mais ils arrivent toujours à s'en sortir parce que c'est un genre de Wikipédia historique et ils nous disent search the history of 662 milliards de pages web vous imaginez un peu la taille des serveurs pour stocker 860 milliards de pages web donc désolé je vous avais oublié dans la démonstration de tout ça donc on revient au chapitre au chapitre 23 et aux exercices donc ici WordPress Wix et ici HubSpot Drupal Ibexa et toujours si vous cherchez à faire du content il y a plein 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 mais plein 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 d'applications de logiciels que vous trouverez dans la fameuse MarTech Marketing Technology Map donc le site martechmap.com on s'inscrit et vous avez là les je crois de mémoire 13 000 applications et vous pouvez bien sûr trier celles qui parlent de contenu celles qui parlent de contenu pour des petites entreprises celles qui parlent de contenu en Europe en France et où vous voudrez donc on regarde ce qui se passe du côté de WordPress donc WordPress vous pouvez en un clic créer un site alors attention ce site sera toujours ne sera pas à votre nom ce sera un site derrière WordPress.com là en l'occurrence je ne sais pas si on peut le voir il sera sur .code.blog donc ce n'est pas votre URL donc c'est un site très simple d'étudiants managers de proximité inscrire ses collaborateurs dans une démarche d'engagement et de motivation donc vous choisissez un titre de site et votre titre de site apparaît comme sous-domaine du site qui s'appelle code.blog donc ce ne sera pas jamais si vous voulez faire un site qui s'appelle managerdeproximité.com vous n'aurez pas ce nom de site là vous aurez managerdeproximité.code.blog et vous pourrez bien sûr acheter votre votre nom de domaine et tout faire à travers WordPress donc là vous avez WordPress avec tous ses commentaires et bien sûr le fameux WhoCommerce je vous l'agrandis pour que ce soit peut-être plus visible ici vous avez WhoCommerce qui est avec Shopify le deuxième deuxième méthode pour pour installer un site de e-commerce clé en main très facilement en quelques clics et avec les 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 inconvénients que cela peut que cela peut comporter donc voilà pour le site WordPress donc vous allez sur wordpress.com deux manières d'utiliser WordPress celle-ci vous allez sur wordpress.com vous ouvrez votre WordPress vous publiez quelque chose et tac c'est en ligne c'est gratuit vous n'avez pas d'infrastructure vous n'avez pas de pas de paramétrage à faire vous n'avez pas d'hébergement à acheter vous êtes hébergé gratuitement par WordPress sous le site code.blog deuxième méthode d'utiliser pour utiliser WordPress c'est d'aller non pas dans wordpress.com mais d'aller dans wordpress.org et là vous allez télécharger tout le logiciel tout le logiciel tous les fichiers wordpress et vous allez prendre votre propre hébergement et vous allez déployer ce wordpress sur votre propre hébergement on en parlera dans quelques instants quand on parlera de Drupal wordpress fonctionne sous une couche technique qui s'appelle PHP et qui est à ce jour 2024 un peu obsolète elle existe depuis les années 90 c'est aujourd'hui un peu obsolète et PHP connaît de nombreux fonctionnent très bien mais c'est pas ce qu'il y a de plus moderne allons du côté de Wix donc Wix vous propose de créer un site web sans limite en quelques clics c'est du drag and drop donc du no code on va déplacer des éléments ça va construire une page et ensuite on va payer Wix pour avoir le droit de faire différentes choses c'est très 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 rapide mais il n'y a pas de secret dans la vie ce que vous gagnez en rapidité pour publier votre premier site sous Wix vous allez le perdre en capacité d'évolution dans le futur en autonomie dans le futur et en payant quelque chose qui quelque part n'a peut-être pas lieu d'être payé donc je dirais que Wix est une solution absolument géniale et idéale pour faire un MVP clic clac on fait du drag and drop on a déjà une URL à communiquer pour montrer au persona pour montrer en réunion ce que pourrait être le site web avec le contenu qui va bien et je dirais moi que si on a un go to market au moment du go to market à mon avis il vaut mieux passer par une solution que l'on maîtrise complètement avec du bon vieux HTML du bon vieux CSS et toujours ce sacré javascript donc voilà point de vue c'est vrai de quelqu'un qui est un peu technicien et pas tellement adepte du no code même si on arrive à des solutions absolument fantastiques avec du notion avec du avec plein de logiciels le logiciel remplaçant de l'excel m'échappe à l'instant mais il y a vraiment en no code des solutions qui sont absolument fantastiques voilà Wix voilà HubSpot donc HubSpot est avant tout un CRM mais le CRM de HubSpot vous propose dans les softwares qu'il vous propose de mettre en place un de manière gratuite dans un premier temps un e-commerce software donc un genre de WooCommerce comme on a vu un genre de Shopify et il vous propose de mettre ça en place à l'intérieur de HubSpot donc très intéressant HubSpot très grosse société très bon CRM très bonne très bonne CMP et il vous propose vous voyez ici du CMS Content Management System donc il vous propose de publier de mettre en avant vos publications donc toujours intéressant de de voir ce qui peut être fait ce qui peut être fait par HubSpot on passe à un autre logiciel qui s'appelle Ibexa et là j'ai trouvé intéressant de vous montrer la recherche Google de Ibexa et donc quand vous recherchez Ibexa sur Google vous avez un premier résultat Ibexa.co qui est sponsorisé donc là Ibexa a payé pour être là a payé pour le clic plus que pour être là et vous avez un deuxième résultat bien sûr de Ibexa.co le même là en référencement organique qui est extrêmement intéressant et puis un PAA People also ask est-ce que Ibexa est open source Ibexa est construit avec des softwares open source donc très bonne très bonne très bonne première appréhension de Ibexa et on a après du Wikipédia on a plein de choses et puis du Google Images avec le logo de Ibexa du GitHub qui est toujours une très 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 bonne chose quand un logiciel a un GitHub ça veut dire qu'il montre son code donc très 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 intéressant et on va voir maintenant où nous mène le Ibexa qui est sponsorisé et où nous mène le Ibexa qui est gratuit donc le Ibexa sponsorisé nous amène sur une page en français une présence digitale seule ne suffit pas libérer le potentiel et révéler votre authenticité avec Ibexa DXP alors attention DXP nouvel acronyme Digital Experience Platform donc c'est là ben voilà il s'est marqué ici pardon j'avais pas vu Digital Experience Platform c'est une plateforme pour faire vivre des expériences digitales à vos visiteurs avec un mot alors un mot qui moi m'a tapé dans l'oeil je vais tout de suite essayer Ibexa parce que c'est un Headless CMS CMS Content Management System Headless ça veut dire qu'il va fonctionner par un système qui n'est pas le système de WordPress et de Drupal qu'on va voir dans une seconde qui est le système qui est un système JavaScript qui est un système sans PHP et moi ça m'intéresse au plus haut point et il le mentionne bien ici les trois produits Ibexa c'est le plus important c'est ce fameux Headless l'expérience et le commerce moi ça m'intéresse beaucoup je ne connaissais pas je ne connaissais pas le caractère technique de Ibexa je le connaissais bien sûr pour l'avoir utilisé mais je ne connaissais pas son caractère technique Headless je vais aller tester ça juste après cette vidéo et donc ils nous autorisent aussi ils nous permettent aussi de tester notre maturité digitale toujours intéressant de le faire je cliquerai aussi sur allons-y pour voir ce que ça donne voilà un site extrêmement intéressant alors s'ils s'appuient sur Symfony c'est plutôt mauvais signe parce que Symfony c'est du PHP et donc voilà vous voyez la brique PHP qui arrive ici la brique Symfony qui est un accélérateur de PHP donc est-ce qu'ils sont réellement Headless ou est-ce qu'ils sont sous PHP je vais essayer de découvrir ça dans les prochaines minutes et puis donc ça c'est le site payant donc là Ibexa a payé 1 euro pour me faire arriver ici et quand je clique sur la version organique j'ai à peu près la même page mais en anglais donc je ne suis pas dans la version française donc on ne va pas l'explorer c'est la même page mais en anglais dernier site à explorer c'est le site de Drupal donc voilà Drupal.org donc Drupal vous propose de télécharger Drupal donc il y a du download 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 Drupal for developers Drupal for marketers etc etc et bien sûr plein d'infos sur Drupal donc vous devez le télécharger un peu comme WordPress vous devez le télécharger on est à Drupal 10 vous devez le télécharger vous devez ouvrir votre hébergement vous devez remplir tous les prérequis pour que Drupal fonctionne sur votre hébergement ensuite vous lancez Drupal qui s'installe sur votre hébergement et après vous pouvez nourrir Drupal de tous les contenus que vous voulez mettre et bien sûr Drupal nous dit dans le côté développement qu'il fonctionne sur PHP You will need PHP PHP ça voulait dire à la base Personal Homepage donc c'est un système pour attaquer une base de données ressortir des informations et puis fabriquer du HTML à la volée donc c'est toujours le cas bien sûr ça fait toujours ça mais ils ont laissé tomber l'appellation Personal Homepage c'est comme OVH ils ont laissé tomber leur acronyme initial leur acronyme initial c'était On vous héberge mais comme c'est devenu une société quasiment multinationale une licrante française ils ont laissé tomber le On vous héberge comme le PHP a laissé tomber le Personal Homepage pour devenir simplement un véritable acronyme c'est à dire un nom PHP et OVH on ne vous dit pas ce que ça veut dire parce qu'ils ont peut-être un petit peu honte de leurs origines tout à fait simplistes et ils veulent ils veulent ils veulent grossir vous avez compris et je ne vous reprécise pas que je n'apprécie pas spécialement PHP ni spécialement OVH j'en préfère des modules plus modernes pour OVH je préfère de loin Digital Ocean et pour PHP je préfère de loin des applications 100% JavaScript ceci étant dit revenons à nos c'était un avis personnel revenons à nos exercices mis en pratique alors attention vous êtes responsable marketing d'une grande marque de voiture avec une gamme large de la plus petite à la plus grosse votre conférence de rédaction semestrielle est finie votre planning rédactionnel est complet et vous devez produire 750 contenus sur le semestre alors bien sûr dans le contenu on ne fait pas que du nouveau contenu sur les 750 contenus qu'il faut produire certains sont de la curation d'autres sont des mises à jour de contenus existants mais il reste sur les 750 210 articles de fonds à forte valeur ajoutée à forte valeur d'image à créer à partir de rien et donc là la question arrive après cette mise en situation comment sélectionnez-vous le pôle d'auteur pour cette tâche quel sera votre brief quelles consignes donnez-vous quels sont les interdits et après on nous plongera dans la marque Peugeot dans leur magazine pour voir ce qu'ils font donc là plusieurs choses à vous raconter sur comment sélectionner le pôle d'auteur le pôle de photographe le pôle de vidéaste les équipes de production comment les briefer quelles consignes on va donner l'idée bien sûr c'est la consigne s'appuyer sur les piliers de communication de la marque si on est une marque très écolo très électrique très sécuritaire très familiale on va bien sûr rappeler ces différents piliers pour trouver des auteurs il y a plein de sites internet qui vous proposent des auteurs qui vont faire du copywriting donc ils vont écrire pour vous ils vont faire ils vont pratiquement ils vont writer des copies ils vont écrire des pages donc ce sont vos copywriters et ces gens là on peut les trouver dans des sites comme weloveworld ou comme malt.fr qui va vous proposer toute une série de copywriters de personnes qui sont capables d'écrire donc on va sélectionner attention pas forcément ceux qui ont déjà écrit sur la voiture mais plutôt ceux qui ont écrit sur les thématiques qui nous sont chères à savoir si on est familial des gens qui écrivent sur la famille si on est sportif des gens qui écrivent sur le sport en général et on va leur demander d'apporter leur éclairage sportif sur les voitures que nous proposons aujourd'hui bien sûr on va pas leur demander d'écrire des revues techniques des livres blancs des modes d'emploi sur tel ou tel modèle sur telle ou telle opération sur telle ou telle do it yourself ou how to do this etc ou c'est ou il n'y a pas de unboxing de voiture mais un reveal de voiture ou un haul de voiture tant est que ça puisse exister je crois que ça n'existe pas encore mais pourquoi pas faire un vrai haul de voiture un shopping de voiture où on voit quelqu'un qui revient avec 4 voitures et qui ouvre ses voitures donc les consignes sont claires c'est d'écrire pas pour la voiture mais d'écrire pour le lecteur que nous allons lui donner et la pièce maîtresse du brief à ses copywriters à ses vidéastes à ses producteurs la pièce maîtresse c'est le persona que nous voulons séduire donc on va faire 1, 2, 3, 4 personas avec un Jean-Paul 70 ans fan de telle marque de voiture et il est aussi fan de je ne sais pas cité médiévale il est fan de voyage en voiture à multiples étapes il dort dans un hôtel différent à chaque étape donc on lui fait un portrait robot d'un persona si celui-là vous convient ou d'autres personas l'opposé de ce persona là c'est un jeune 25 ans qui vient d'avoir son permis et qui va mettre sa voiture sur get around pour obtenir un revenu et s'en servir quand il en a besoin lui voilà deux profils totalement opposés mais on pourra donner ces deux personas et dire voilà vous écrivez pour telle persona ou telle persona et c'est ça le plus le plus important dans ces dans ces briefs que l'on va faire aux personnes donc allons sur le site Peugeot qu'on vous a conseillé et dont on vous a donné les liens ce coup-ci je ne vous oublie pas et je vais sur le site Peugeot en vous le montrant et donc là on a à la une donc un planificateur de e-route donc voilà je vous aide à prendre la route un rencontre avec Mirai ambassadeur Peugeot au Japon donc là c'est plutôt tourné vers la marque à la découverte de Barcelone vous voyez on parle de voiture mais la voiture sert à découvrir une ville donc on va plus vous parler de Barcelone que de la Peugeot i208 le toucher de route Peugeot alors là c'est vraiment du typique on prend des belles courbes avec une Peugeot qui a une très bonne tenue de route qui a un très bon châssis et on va vous parler du savoir-faire Peugeot en la matière pourquoi pas mais là c'est centré un peu sur la marque et là continuons donc là on a Peugeot Sport on a le cockpit Peugeot on a les 40 ans de la 205 déjà on a le e-cockpit alors je pense que c'est le module d'entertainment de Peugeot qui s'appelle e-cockpit ou i-cockpit je ne sais pas à la découverte de la nouvelle 408 avec des influenceurs Peugeot Inception Concept là on parle du concept Peugeot conduire sous la neige arrive à Tannen la Peugeot alors je ne sais pas comment on prononce ça mais 9X8 célèbre l'art graphique à la Milan Design Week véhicule électrique 6 clichés à remettre en question je vous rappelle que le CEO de Peugeot Carlos Tavares est contre l'électrique je me demande comment on peut aujourd'hui être contre l'électrique mais bon c'est son droit le plus strict plongé dans la course automobile avec la Peugeot alors encore une fois 9X8 5 obstacles à l'achat d'une voiture donc vous voyez on est beaucoup plus proche d'un Coca-Cola que d'un Red Bull et Peugeot est centré sur elle-même elle appartient à Stellantis ils sont centrés sur eux-mêmes notre histoire notre marque notre vision il n'y a que quelques articles qui sont que j'ai signalé donc la découverte de Barcelone mais ils n'ont pas fait l'idéal pour moi UTT à la découverte de Barcelone point et dans cette découverte et dans cette découverte on découvre qu'on le fait à bord d'une voiture électrique que cette voiture électrique ne fait pas de bruit et permet d'observer le Barcelonais dans son état fondamental sans le déranger et j'aurais beaucoup plus apprécié ça que de dire à la découverte de Barcelone avec la Peugeot E208 c'est encore une fois vouloir faire absolument du brain content on parle de moi de moi c'est égocentré tourner sur la marque donc à mon sens mais ce n'est que ce n'est que mon avis à mon sens quelque chose qui est plutôt plutôt mauvais je voulais vous montrer aussi le site malte.fr alors je ne sais pas si je vais arriver à le faire très très bien donc on va chercher un copywriter voilà hop peu importe où il est parce qu'on s'en moque et trouver un freelance voilà on a donc une liste de copywriters Thomas et donc là le Thomas est-ce qu'il y a des spécialités alors lui il est spécialisé en fiches produits donc ça ne va pas nous intéresser mais est-ce que les copywriters spécialisés en SEO ce n'est pas intéressant non plus pour l'instant spécialisés en brain content ce n'est pas intéressant non plus pour nous voilà il y a un qui est intéressant il est storyteller alors lui on va lui demander raconte-nous une histoire dont le héros sera la voiture mais l'histoire doit parler d'autre chose je ne sais je ne sais quoi native english copywriter toujours intéressant d'avoir du native du storyteller encore une fois voilà un copywriter cosmétique mode décoration et bien cette Elise à 500 euros par jour écrira certainement beaucoup mieux des choses intéressantes pour nos personnages sur la voiture que quelqu'un qui est spécialisé en automobile qui va nous parler du châssis des options du moteur de l'autonomie du couple de tout ça qui on le sait c'est lié à la voiture mais c'est pas ce qui va nous rapprocher de la voiture et donc une Elisa Bonaventura ravie de faire ta communication on va même cliquer sur son profil copywriter cosmétique mode décoration et bien elle je veux qu'elle écrive un article sur la voiture il sera certainement beaucoup plus intéressant qu'autre chose donc elle a déjà fait 12 missions chez Malte et on peut voir un parfait comme d'habitude on peut voir plein plein de choses là notez que je ne suis même pas je ne me suis même pas connecté avec mon compte je vais voir si on peut le faire en une seconde normalement il me reconnaît parce que je suis un fervent utilisateur de Malte heureux de vous revoir c'est gentil Hubert comment pouvez-vous comment pouvons-nous vous aider voilà on ne va pas épiloguer sur cette histoire donc par rapport à la question qui était posée je trouverai mes rédacteurs mes copywriters sur Malte et je leur demanderai de rédiger des articles qui vont plaire à mes personas sur cette belle belle phrase je vous dis à bientôt rendez-vous à l'épisode 24 pour les corriger du marketing digital on continuera dans le content bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada